Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Acos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique Search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce cinquième épisode, je souhaiterais mettre les pieds dans le plat avec une question trop souvent passée sous silence. Les campagnes SIA cannibalisent-elles des performances SEO ? Et auquel cas, comment mesurer cet impact ? En effet, à date, dans les directions marketing, on parle plus aisément de la synchro-synchre synergie SEO-SIA, qui relève encore trop souvent du vœu pieux, que de la compétition entre ces deux canaux. Or, bien mesurer son mix marketing et bien analyser la contribution de chacun de ces canaux dans le parcours de conversion est essentiel pour au choix. Orienter ses budgets marketing au mieux, calculer le juste héroïde ses campagnes et identifier la rentabilité de ses actions marketing. Vous voyez où je veux en venir. Allez, je compte les points. Pour qu'il y ait cannibalisation, il faut déjà, et c'est logique, que le SEO représente un canal de conversion pour l'annonceur. Ainsi, si votre SEO est embryonnaire ou alors seulement générateur de trafic, a priori, vous n'êtes pas concerné par cette question. A l'inverse, si vous occupez des positions stratégiques sur votre territoire de marque, mais aussi en hors-marque, peut se poser la question toute légitime de la cannibalisation avec le SIA. Autre élément à prendre en considération, l'intensité concurrentielle en SIA. Ainsi, si systématiquement les positions SIA sont trustées par les concurrents, il me paraît légitime que vous vous affichiez également, et même si vous occupez la première position en SEO. Je rappelle qu'à date, et c'est encore plus vrai en mobile, la première position SEO est visible après plusieurs scrolls de souris. A l'inverse, si vous évoluez sur un marché où le SIA est peu utilisé comme canal de conversion, alors pour éviter toute cannibalisation, je vous recommande de vous afficher plutôt sur des résultats SEO sur lesquels vous êtes peu performant, mais qui font sens et sont intentionnistes. En résumé, si votre SEO est fort et que les positions SIA sont constamment occupées, je vous invite donc également à investir en SIA. Dans ce cas-là, le niveau de cannibalisation sera faible, et le plif en termes de conversion sera même positif. A l'inverse, si votre SEO est fort et que les positions SIA ne sont que rarement trustées par vos concurrents, je suggère plutôt de concentrer vos campagnes Google Ads là où côté SEO vous pêchez. Une fois cela posé, comment calculer un taux de cannibalisation et comment l'intégrer dans la mesure de ces campagnes ? A mon sens, il faut y aller en deux étapes. Définir des hypothèses aux doigts mouillés pour commencer à mettre en place une mécanique de mesure. Ainsi, de mon côté, pour les univers de mots-clés où je truste les top positions SEO, je dégrade de 20% le CPL de mes campagnes en SIA, en faisant ainsi le pari qu'un cinquième des conversions générées via mes campagnes SIA l'aurait été de toute manière par le VCO. Si je suis plutôt présent en SEO entre les positions 3 et 10, je dégrade de 5 à 10% le CPL de mes campagnes, et si je suis au-delà de la page 1 en SEO, je n'impule pas de malus. Une fois que vous êtes rodé à cette première étape, plutôt facile à mettre en place, il est temps d'itérer ce modèle en mettant en place un A-B-Test d'affichage en isolant une population témoin. Ainsi, au groupe A, vous affichez vos deux résultats SIA et SEO, et au groupe 2, uniquement votre résultat SEO. Cela vous permettra d'estimer l'uplift réalisé et ainsi calculer le taux de cannibalisation à intégrer dans le suivi de rentabilité de vos campagnes. Si du point de vue de l'annonceur, la définition et la prise en compte du taux de cannibalisation s'avèrent pertinent, pour estimer au mieux la rentabilité du canal SIA, il y a à mon sens plusieurs biais à avoir en tête. L'impact des campagnes SIA sur les conversions SEO Si vous avez des parcours multitouches, une partie de vos clients vous auront découvert via le SIA. Pour l'identifier, il est nécessaire de mettre en place une vue d'attribution et d'analyser cette influence. Deuxièmement, c'est l'effet de réassurance que j'ai déjà mentionné dans un précédent podcast et qui s'applique lorsqu'un internaute voit vos annonces SIA et SEO se juxtaposer. Je rappelle que la majorité d'internautes n'identifient pas les annonces Google Ads comme étant des marqueurs publicitaires. Troisièmement, c'est l'enjeu de politique interne. Si vous êtes côté direction marketing, c'est un effet primordial de mesurer cette cannibalisation. Mais si vous êtes côté agence média ou dans équipe acquisition chez annonceurs, vous risquez de voir vos budgets amputés suite à cette analyse. Tout l'enjeu ici est de montrer la nécessité d'aller chercher de la valeur là où elle se trouve. Vous l'avez compris, je suis résolument favorable à la prise en compte de cet effet dans le pilotage des campagnes SIA. A mon sens, il n'y a pas de bon marketing sans bonnes données. Aujourd'hui, vous avez d'un côté des parcours clients qui sont de plus en plus multi-touches et multi-device, et de l'autre, une SERP Google ultra-diversifiée côté SEO et ultra-occupée côté SIA. Cela me paraît plus que pertinent d'avoir une analyse globale de la performance des campagnes marketing. Pour ce faire, je recommande de ne plus suivre uniquement les conversions directement dans Google Ads ou Microsoft Ads, mais dans un outil tierce de web analyse, d'attribution ou du CRM métier qui permettra de faire de la déduplication et d'intégrer les fameux biais d'analyse. Voilà, ce cinquième épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours aux propositions de sujets en commentaire, ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine !